... A quelques lieux de la ville d'Amboise, dominant la vallée de la Loire, se dresse une pagode, architecture insolite, vestige d'un château au destin extraordinaire, Chanteloup. Tout commence en 1708 lorsque Jean Daubigny, grand maître des eaux et forêts de Touraine, achète Chanteloup. Le domaine est alors constitué d'un petit château, construit à la fin du XVIe siècle et agrémenté d'un parc remis au goût du jour au XVIIe siècle. Jean Daubigny décide une reconstruction complète du château dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Le nouvel édifice est constitué d'un corps principal à deux niveaux, encadré de pavillons d'un seul niveau, l'occidental abritant la nouvelle chapelle. La façade sur jardin reçoit deux ailes en retour. Une orangerie, au traitement aussi monumental que le corps central, affirme les prétentions du propriétaire. Le parc, réorganisé, comprend des jardins à la française au nord et à l'ouest, un parc boisé au sud-ouest et un potager à l'est. En 1761, le destin de Chanteloup bascule lorsqu'il est acheté par le duc de Choiseul, un des premiers personnages du royaume. L'ascension de Choiseul témoigne de la reconnaissance de ses compétences d'homme d'état par Louis XV. A partir de 1758, il occupe successivement, au sein du conseil d'état, les postes de secrétaire d'état aux affaires étrangères, à la guerre et à la marine. A Chanteloup, le programme architectural qu'entreprend Choiseul est à l'image de ses fonctions. Il s'agit de transformer une aimable demeure de noblesse provinciale en château et jardin digne des plus grands seigneurs du royaume. Le projet initial est connu par une tabatière du duc de Choiseul, ornée de miniatures de van Blarenberg. L'architecte attitré de Choiseul, le Camus, auteur du projet, propose les nouveaux plans du château. Celui-ci est considérablement agrandi, Les espaces nobles, dévolus à la réception, sont situés dans le corps principal où réside le couple Choiseul. Salon, chambre de la Duchesse, cabinet et chambre du duc. De longues colonnades construites dans le prolongement du château mènent à deux pavillons. Le cabinet des bains occupe les pavillons de la galerie Est. Conformément au projet, l'orangerie est reconstruite tandis qu'un pavillon couvert d'un dôme lui est adjoint. La colonnade ouest, qui conduit à la chapelle, ferme la première cour des communs. Abritant les services domestiques du château, et peut-être consacrée au logement des visiteurs de Choiseul, celle-ci est prolongée par la cour des écuries et des remises, puis par la basse cour liée aux activités agricoles. Le projet initial de Blarenberg ne fut jamais achevé. Les colonnades unifiant la façade sur le jardin et les pavillons à l'extrémité des ailes furent édifiés. Jusqu'en 1770, l'homme d'état réside peu à Chanteloup. Puissant, il finit par mécontenter le chancelier Mopou et la maîtresse du roi, la Dubarry, qui obtiennent de Louis XV sa disgrâce. Choiseul est exilé dans cet air Tourangelle. Une décennie de projets et de travaux permettent à Choiseul d'arriver dans un domaine parfaitement constitué. Passer la grille ornée des armes du cal, deux allées parallèles longeant un parterre orné d'un bassin circulaire permettent l'accès au corps principal. La façade était rigoureusement symétrique et représentative de la conception classique des châteaux à la française. Cette relative sévérité était atténuée par la luminosité de la pierre de Tufaut et par l'accentuation des volumes qui composaient le bâtiment. Les lignes horizontales sont marquées par les bandeaux, les balcons que supportent de fortes consoles et par la balustrade. Le rythme vertical régulier des baies répondait à cette horizontalité. La légère saillie du corps central de trois travées était renforcée par la colonnade qui supportait le balcon. De part et d'autre prenaient place deux éléments de cinq travées hérités du château de Dobigny. Aux extrémités, les pavillons adoptaient le parti du corps central à deux niveaux et trois travées, la travée centrale seule étant percée d'une baie. Au sommet, une balustrade rythmée de pot à feu courait le long de la toiture côté loire mais ne se retournait pas côté jardin. La charpente à la mansard dégageait les combles éclairés par de nombreuses lucarnes et était couverte d'ardoises. Les portiques doubles qui développaient neuf travées de colonnes toscanes étaient ornées de la même balustrade. Des pavillons à deux niveaux, couverts en terrasses, identiques à ceux du corps principal, les achevaient. La chapelle était située à l'extrémité de la colonnade occidentale et rien ne la différenciait dans son traitement du pavillon des bains construit à l'autre extrême. La grande originalité de la façade sur Loire, outre une ampleur qui n'est pas sans rappeler les colonnades du Grand Trianon à Versailles, résidait dans l'ornementation qu'elle avait reçue. En plus des classiques drapés qui surmontaient les arcs surbaissés des baies du rez-de-chaussée, les pavillons du château et des ailes étaient ornés de statues abritées dans des niches et de grands bas-reliefs au premier étage. Ils auraient représenté les quatre saisons et les quatre éléments. Côté jardin, le château héritait d'un plan en U. Ces ailes d'un niveau reprenaient la même logique architecturale que la façade, alignant neuf travées, celle du centre étant légèrement ensaillie et sobrement surmontée d'un fronton. D'une symétrie tout aussi rigoureuse que la façade sur Loire, celle sur le jardin s'en distingue par une organisation différente des volumes et des décrochements, plus accentuée. L'élément central, de trois travées, est surmonté d'une lucarne attique coiffée d'un fronton triangulaire. Aux portiques de cette façade, supportant le balcon, faisaient écho les péristiles ornant les pavillons debout. L'orangerie remaniée avait reçu un décor monumental. Les lignes horizontales étaient fortement affirmées par la présence d'un balcon sur console disposé à mi-hauteur. L'alignement vertical des baies n'était rompu que par une avancée surmontée d'un fronton triangulaire et par la présence de vases disposés aux intervalles sur des petites consoles. A l'extrémité ouest de l'orangerie, le pavillon à dôme, masqué par un portique à quatre colonnes, est le témoin du projet initial. Il aurait dû être répété à l'autre extrémité de l'orangerie, cet ensemble étant ensuite dupliqué symétriquement pour accueillir un théâtre. La réussite du remaniement architectural du château ne masque pas celle des jardins. Au petit parc, clos de murs et de grilles qui entourent le château, fait écho le grand parc, vaste forêt aux longues avenues droites. Lorsque Choiseul acquiert Chanteloup, ses premiers efforts portent sur l'extension et la réorganisation du jardin vers la Loire. Impression première des visiteurs, ces jardins classiques d'axe nord-sud dégagent la perspective et mettent en valeur le château. A l'est de la Grande Allée, le jardin des Orangers est aménagé sur une terrasse. Dans un quadrilatère, quatre parterres gazonnés bordés d'orangers à la belle saison entourent un bassin rond animé d'un jet d'eau. Au sud, entre le vaste plan d'eau et le château, Choiseul fait d'abord aménager une série de bassins se déversant en cascades, puis les transforme en longs parterres gazonnés, ne pouvant vraisemblablement pas alimenter en eau l'ensemble des bassins du jardin. A Chanteloup, la création du parc anglo-chinois et de ses folies débute en 1774, alors même que Choiseul comprend qu'il ne reviendra plus au premier plan politique. Enjambé par de multiples pontets, un ruisseau artificiel serpente en méandres à travers des bois, posquets et prairies, et alimente une fontaine à vasques superposés. Les massifs sont plantés d'essences exotiques. Des allées conduisent le promeneur de la source à la chute d'eau, vers le kiosque reproduit par le rouge. Célèbre dès son achèvement, la pagode de Chanteloup couronne le jardin anglo-chinois. Comme une réponse verticale à l'horizontalité de la pièce d'eau qu'elle borde, la pagode domine de sa haute silhouette extrême orientale le parc de Chanteloup. Édifiée à partir de 1775, elle célèbre la fidélité des nombreux amis de Choiseul qui sont venus le visiter durant son exil. Inspirée de la pagode de Canton, la pagode de Chanteloup se distingue cependant de son modèle chinois construit traditionnellement en bois par l'utilisation de la pierre. Le rez-de-chaussée sur lequel reposent les 6 étages est circulaire. Les 16 appuis massifs sont dissimulés par un péristyle. Après le premier étage également circulaire, les étages supérieurs adoptent un plan octogonal qui reste cependant circulaire à l'intérieur. La pagode est constituée d'une succession de coupoles dont les murs d'appui en léger dévers donnent à l'édifice une structure conique. L'ensemble est coiffé par une toiture à pans coupés surmontée d'un globe doré. Les retraits successifs des niveaux sont masqués alternativement par un balcon circulaire et par une toiture à pans coupés. L'inspiration architecturale chinoise est affirmée. Le toit ondulé couvrant le rez-de-chaussée, les motifs des ferronneries et les menuiseries des baies, connues grâce à la médaille inaugurale de la pagode. Le patron est aussi dans un répertoire exotique. Symbole chinois de l'harmonie, une imposante lune retrouvée coiffe l'édifice. Les trigrammes sculptés en creux au-dessus des linteaux du quatrième étage sont une référence explicite au livre de la sagesse du Yi Qing, art divinatoire chinois. Enfin, les clochettes accrochées aux toitures et les idéogrammes qui accueillent le visiteur accentuent cet exotisme. Cet ensemble décoratif est tempéré par un certain classicisme. A la frise à enroulement d'aspiration chinoise au premier étage fait écho la grecque du rez-de-chaussée ainsi que le péristyle à colonnes, les pilastres engagés, les consoles et les couronnes de feuillage. L'œuvre de Le Camus témoigne de la circulation des formes et des goûts orientaux et de l'engouement qu'ils suscitèrent en Europe. Le grand bassin étant situé sur une hauteur, son alimentation continuant en eau sera rapidement un défi. Pour y remédier, un acte duc est construit. L'eau est captée à l'étang de jumeaux dans la forêt d'Amboise et parcourt une dizaine de kilomètres de long sur une dénivellation de seulement 6 mètres. La conduite débouche dans le grand bassin avant d'alimenter par gravitation l'ensemble des bassins des jardins puis le cours d'eau artificielle du jardin anglo-chinois. Le château accueille définitivement la choiseule jusqu'à sa mort en 1785. En 1791, Chanteloup n'échappe pas à la confiscation comme bien d'immigrés avant d'être vendu comme bien national en 1797. Les communs et l'orangerie sont dépecés par un marchand de matériaux qui laisse provisoirement le château presque indemne. En 1801, le ministre de l'Intérieur, Chaptal, sauve le domaine. Le château est restauré et garde sa physionomie antérieure malgré quelques modifications mineures comme le déplacement des colonnades des pavillons des ailes vers la cour. Pourtant, Chaptal doit vendre Chanteloup en 1823, ruiné par les dettes de son fils. Les spéculateurs l'acquièrent et dépèsent le château comme le domaine agricole. Vendue au duc d'Orléans, la pagode seule fut épargnée. Rachetée à la fin du XIXe siècle par René-Edouard André, elle fut sauvée par une importante campagne de restauration. Elle demeure aujourd'hui le témoin esselé des rêves d'un aristocrate au XVIIIe siècle. ... ... ... Sous-titrage ST' 501